Et on poursuit la discussion avec Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, Mme Lauzon, c'est un plaisir. Alors, le gouvernement parle d'avancées importantes, majeures. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je cherche encore la raison de ce point de presse-là aujourd'hui. À partir du moment où nous sommes encore en instance cette semaine, où le Front commun va faire le point avec l'ensemble de ces syndicats, l'ensemble de ces instances, très surprenant. Est-ce qu'on est satisfait? Je peux vous dire que nos enseignants à la FSE, 53 % de nos enseignants, ce qui est extraordinaire, qui se sont présentés à nos assemblées générales, nous ont dit à 40 %, il y a 40 % qui vivaient une grande déception à cette entente-là. Donc, nous, on s'attendait à un discours qui dit, du gouvernement, on entend ce cri du cœur-là, on entend le message que les enseignants nous passent, maintenant, on ne pouvait pas tout régler dans la négociation. C'est ensemble qu'on va travailler ensemble pour venir améliorer les autres aspects du monde de l'éducation. Vous savez, il y aura beaucoup à faire avec l'offensive professionnelle, c'est-à-dire tout le système à trois niveaux qu'on a développé au Québec, le fait que l'évaluation n'est plus ce qu'elle était, la différenciation pédagogique quand on veut enseigner aux élèves. Il y a beaucoup, beaucoup qui restent à faire pour venir soulager le quotidien des enseignants. On est plutôt venu nous parler de déficits à venir. Pourtant, on n'a jamais parlé des grands désinvestissements qu'il y a eu en éducation depuis 30 ans. Là où je rejoins énormément Bernard Dreyville, là on se rejoint là-dessus, il est venu dire qu'il faut qu'on se mette à parler positivement d'éducation et ça, je suis d'accord. Mais pour le faire, il va falloir qu'il nous tende la main et qu'on travaille ensemble à reconstruire ce système d'éducation-là. Pour ce qui est de la négociation, on ne peut pas en parler positivement parce que les enseignants nous ont dit qu'il était insatisfait. Mais dans cet entente-là, on n'a pas réussi un peu à le reconstruire? Il y a eu un pas en avant. Il y a eu un pas dans la bonne direction. Ça, ça va. Ils nous ont envoyé des sommes pour qu'on ait trouvé des solutions. au niveau local. C'est positif. Mais pour tout le reste qui était expliqué, on avait l'impression qu'il y avait un peu des lunettes roses utilisées par le ministre de l'Éducation. Et nous, ce qu'on lui dit, les enseignants vous ont parlé. Est-ce que vous avez entendu ce cri du cœur-là? Et maintenant, est-ce qu'on peut travailler ensemble poursuivre la reconstruction de notre système d'éducation? Et à propos de la déception des enseignants, Bernard Dreyville a dit que ces derniers avaient peut-être des attentes hors d'atteinte. Que répondez-vous? Je réponds que c'est normal. Quand ça fait 30 ans que tu es dans un système qui ne te reconnaît pas, quand ça fait 30 ans que tu sens que tu n'es pas capable de donner le service aux élèves qui en ont tant besoin, puis que toi, tu avais au cœur de venir en éducation parce que tu voulais la réussite des élèves, aujourd'hui, oui, il y a des déceptions. On a travaillé sur ces déceptions-là. On a expliqué aux gens que tout ne pouvait pas se régler dans une négociation. Mais s'il vous plaît, maintenant, lâchez-nous avec les déficits que va amener cette négociation-là. Non, 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 les déficits qui vont arriver, c'est parce qu'il y a eu des investissements depuis des années en éducation. Maintenant, travaillons ensemble à trouver des solutions pour reconstruire notre système d'éducation. Vous trouvez qu'on n'aurait pas dû parler à ce point de presse-là des déficits? Je ne comprends pas cette sortie-là aujourd'hui. Oui, il y avait une question de relations publiques, probablement. Oui, on essaie d'amener de nouvelles positives parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles positives présentement quand il y a des sorties de ce gouvernement-là. Mais on n'aura pas dû utiliser le système d'éducation comme on vient de le faire. Espérons qu'on va se ressaisir jusqu'à ce qu'on va travailler ensemble dans les prochaines semaines. Parfait. Et pour l'ajout d'aide en classe, ça, c'est en soi quand même une bonne nouvelle, mais avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est quand même un enjeu. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment y arriver? Ce qu'ils annoncent, c'est réel. Il va y avoir 4000 postes en plein, mais au nombre d'écoles qu'il y a, ça représente des 15 heures, des fois 20 heures par semaine pour certains enseignants dans les écoles. Et c'est pour 15 000 classes, 50 %, il l'a dit, ce n'est pas pour l'ensemble des classes. Et ce n'est pas pour les élèves en difficulté, cette aide-là. C'est pour venir appuyer les enseignants. Ça fait que oui, c'est positif, mais il faut faire attention à comment on le présente et il faut rester dans le cadre de ce à quoi doit servir l'aide à la classe qui nous est apportée présentement. Et on a parlé du psychodrame. C'est l'expression qu'on a utilisée en nous. On cherche des professeurs. On en parle beaucoup dans l'actualité. Et là, on a demandé, est-ce que vous pensez que c'est fini, ce psychodrame-là? Legault a dit oui, mais Bernard Dreville avait l'air moins sûr. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez mon petit sourire, non? C'est que moi, je vais surveiller. Je vais surveiller ce qui va se passer au mois d'août. Parce que présentement, ça, ce n'est pas les enseignants. Les enseignants, là, ce n'est pas ce qui préoccupait la rentrée. C'est les centres de services scolaires présentement qui viennent nous dire, on ne pourra pas y arriver. Voyons donc, on n'a pas encore le portrait pour pouvoir dire qu'au huit tours, on va tout arrêter ce processus-là. Donc, moi, je vais observer attentivement et je rappellerai toujours que ça, c'est la clause de notre ministre, M. Bernard Dreville, qui tenait énormément à ce huit tours-là. Est-ce qu'on y arrivera à suivre? Mais on fera un bilan ensemble passé le prochain huit tours. Et Mme Scalabrini, en une vingtaine de secondes, pouvez-vous juste m'expliquer pourquoi vous disiez au début de l'entrevue que vous trouvez qu'ils ont fait ça un peu trop tôt, qu'on aurait dû attendre un peu? Parce que cette semaine, sur l'intersectoriel, ils ont parlé beaucoup d'argent dans le point de presse. L'argent, on va en prendre conscience cette semaine dans nos instances, parce que les rencontres sur l'intersectoriel, ce qui est passé présentement, c'est notre sectoriel. C'est chacun des syndicats et des fédérations qui parlaient du quotidien des enseignants. Mais les sommes d'argent, le salaire et tout ce qui a été placé, c'est cette semaine que ça se place dans nos instances du front commun. Donc, on ne comprend pas la sortie d'aujourd'hui. Parfait. Josée Scalabrini, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.